Hey, bonjour à tous et bienvenue sur OTP. Aujourd'hui ce sera notre dernière session sur la NL2. Je vais entamer un projet que je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos qui sera plus attrayant pour vous. En attendant, on continue la review des plus grosses mains jouées des dernières sessions. On va voir ça tout de suite. Donc nous voici sur la table, on a monté 388 BB, ce qui est correct, très correct. Ici on va open, donc il y a un limp du fiche qui n'est pas qu'à VMAX ici. Nous on décide d'open 4 BB, et là on a la BB qui se réveille et qui décide de nous 3-bet. Donc ici nous ce qu'on voulait surtout c'était ISO le fiche. Donc ici le fiche décide de partir à tapis, c'est ce qu'on voulait faire contre lui. Par contre quand la BB se réveille, il faut savoir que ce joueur est un fiche également. Il est actuellement en 56-22 sur 54 mains. Donc c'est un joueur qui joue une main sur deux et qui relance à peu près 1 sur 2 de ce qu'il relance. 1 sur 3 même. Donc ici, on va décider de just call le fiche qui n'était pas KVMAX. Pour induce Thierry ici en big blind à faire tapis avec des mains moyennes. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Il nous fait son tapis. Donc ici, on n'était pas trop chaud pour jouer contre lui à la base. Nous on voulait surtout ISO ce fiche là. Il a fait des tapis plusieurs fois d'affilée. On n'a pas vu les showdowns, mais ça faisait 3 ou 4 fois d'affilée qu'il faisait tapis. Donc on s'en doutait qu'il allait faire tapis. Avec notre paire de 10 ici, on était très content d'y aller. Donc malheureusement, ici, on va être obligé de payer pour essayer de jouer un flip très souvent contre Thierry. Il va avoir des mains qui comportent des ASX, beaucoup d'ASX. Il peut avoir des PP aussi, pas mal de pocket pair. Donc ici, on décide de payer le tapis qui n'est pas très recommandé. Mais on avait déjà investi beaucoup de jetons. J'espérais aller voir un flop. Donc le flop n'est pas très beau pour nous. On fait quand même les cœurs à la river. Et là, il nous montre le fiche paire de valet et le Thierry, AS-Roi. On se doutait qu'il pouvait avoir des AS comme ça dans sa range. Vu qu'il était très loose agressif, il aurait très bien pu avoir un AS5, AS6 par exemple. Bon là, pour le coup, il aurait fait double paire avec AS5. Mais on était content quand même. On va passer à la prochaine main. Donc nous voici à la prochaine main. On a Dame-9, Sout, UTG. Donc ici, je vais l'open. Je vais open assez loose. C'est vraiment mon bad range. Donc ici, on va open 3 blindes. Tout le monde fold jusqu'à l'ASB. Il décide de call. Donc quand il call, on sait qu'il n'a pas des grosses mains. Style des paires d'As, paires de Rois, paires de Dames, paires de Valets. Il aurait sûrement Raise aussi. Les As-Rois, il n'en a pas. Les As-Dames, il n'en a pas. Des As-Valets, à la limite, il pourrait les call. Il peut avoir pas mal de PP en faisant ça aussi. Pas mal de pocket pairs. Composé de paires de 2 jusqu'à paires de 9, par exemple. Peut-être paires de 10, même. Donc ici, on a la big blinde qui fold. Donc on va avoir un flop. Sur ce flop, nous, on a notre tirage couleur. On sait qu'il n'a pas d'As fort chez lui. Nous, par contre, on les a tous. Ici, UTG, on est censé avoir tous les As forts. Lui, il n'est pas censé en avoir sur un call pré-flop. Donc ici, il décide de check. Nous, on va décider de bet, 2 blindes. Histoire de target tous les Broadway qui pourraient avoir style des Roi-X, des Roi-9, Roi-8, Roi-10, Roi-Valet. Pour que toutes ces mains-là, fold tout de suite. Il décide de call. Donc ici, on peut peut-être le mettre sur un As faible. Il a très peu de 3 dans sa range. Il callerait pré-flop. Mis à part As-3. Mais dans ce cas-là, s'il avait As-3 ici, il m'aurait re-raise tout de suite. Il me serait revenu dessus. Donc on sait qu'il n'a pas As-3 déjà. Il peut avoir des mains à tirage aussi, style 4 et 5 soute, 3 et 4 soute. Donc on va aller voir une turn. La turn, c'est un 5 qui fait rentrer 2 et 4 soute. Et qui fait rentrer 2 et 4 tout simplement pour la quinte. Mais nous, on fait la flush. Donc ici, il décide de shove directement. Donc ici, on sait qu'il n'a pas As-3. Les paires de 3, il n'en reste qu'une seule. Et pré-flop, il aurait pu les call. Mais au flop, il me les aurait re-raise 100% du temps. Ici, quand le 5 tombe, la première pensée que j'ai eue, je me suis dit, j'espère qu'il n'a pas paire de 5 dans les mains. Ça ferait sens à call pré-flop. Ça ferait sens à call au flop. C'est une des seules mains qui fait sens, mais il ne reste qu'un seul combo. Après, il a encore pas mal de tirages à pique que je bats. Il peut aussi avoir des As-5, As-5 off, qui lui donnerait double paire. Mais je ne pense pas qu'il ferait ça sur un tirage qui rentre. Donc ici, je suis un peu embêté. Mais étant donné qu'il n'a pas As-3, il n'a pas paire de 3, il peut avoir As-5, mais il ne jouerait pas forcément comme ça. Je vois qu'un seul combo qui peut me battre, c'est la paire de 5. Malgré tout, ça ne fait qu'un seul combo pour pas mal de combos que je bats avec les tirages. Style des Valets 10 soutes, Valets 8 soutes, des 10 et 8 soutés, des 7 et 8, 6 et 7 soutes. Il y a encore quelques combos que je bats comparé à un seul combo qui pourrait me battre, c'est-à-dire le full. Le full au 5 par les 3. Donc je paye. River tombe encore un pique. Donc on prie pour qu'il n'ait pas le roi. Un roi soutes. Ça, ça fait partie des combos qu'il pourrait me battre. Et il nous montre un full au 5. Donc ici, à la turn, on l'avait bien mis sur une paire de 5 dans les mains, qui lui donne un full. Malheureusement, on s'est fait cueillir. On enchaîne tout de suite. Donc nous voici ici au bouton avec 9 et 10 soutes. Donc ici, on a un limp UTG. On va décider d'overlimp. L'ASB décide de limp également. On est donc en 4 way. Ici, c'est magnifique. On a un tirage count plus un tirage flush. Donc tout le monde check jusqu'à UTG, qui décide de bet un carpot. Donc ici, on va revenir tout de suite dessus. On va faire grossir le pot. On a des très belles cotes. Donc on décide de miser 6 blindes. L'ASB fold, le bouton fold, la big blind fold. Et là, UTG se réveille et nous envoie tapis. Donc ici, on ne peut malheureusement pas fold. On a un tirage nuts absolu avec un 7 de cœur ou une dame de cœur. On fait qu'un flush. On peut simplement faire une quinte aussi. On a des trop bonnes cotes. Donc on est obligé d'y aller. On fait tapis. Malheureusement, ça ne rentre pas. Et vilain avait un tirage couleur. Et il a touché un 2 à la turn. Donc il remporte ce pot. Et ce n'est pas de bol pour nous. On enchaîne sur la main suivante. Donc nous voici ici avec une jolie paire d'As UTG. Évidemment, on l'open à 3 blindes. Tout le monde fold jusqu'à l'ASB, qui décide de call. La big blind call également. On est donc en triway. Alors sur ce flop, tout le monde décide de check. Et je décide de bet très cher tout de suite. Pour faire payer un roi X, qui ne va jamais fold là-dessus. Même contre UTG. Tous les tirages à cœur. Et tous les tirages à quinte. Donc on bet très cher tout de suite. On a l'ASB qui fold. Et on a la big blind qui décide de call. À la turn, tombe un 8 qui fait rentrer la flush. On a l'AS de cœur qui bloque. Donc il décide de check. Ici, on va continuer à value les rois X. Les tirages à quinte, style 1-10. Un 9 ferait rentrer la quinte. On veut value essentiellement un roi X. Donc on va miser pas très cher. On va faire moi tchepo. On bat encore pas mal de mains. Donc big blind décide de call. Et river, doublette du 6, qui nous donne la flush max. Du coup, on va décider... Donc la big blind décide de check. Nous, on va décider de bet pot ici. Pour garder tous les dames, toutes les dames soutes. Tous les valets soutes. Ça pourrait les tenter à call. Et ici, vilain va nous faire un move très bizarre. C'est qu'il décide de shove. Donc ici, on est battu par les foules, évidemment. Mais on bat encore tous les tirages couleurs. Toutes les dames X. Enfin, les dames soutes. Qu'il pourrait avoir en faisant ça. Donc on va décider de payer. Et là, il va nous montrer 5 et 10 soutes. Donc il avait la flush à la turn. Malheureusement, il a pas su en profiter. Ici, à la turn. En fait, il aurait dû me raise directement. Il m'a laissé l'opportunité de voir une carte gratuite. Qui m'a donné la flush absolue. Et là, en fait, il a fait une grosse erreur. Parce que là, il me serait revenu dessus. J'aurais été sans doute obligé de fold. Il a décidé de call simplement avec une flush hauteur 10. Pas de bol pour lui. Alors là, je vous ai sélectionné une main avec ma paire d'as. C'est pas la plus intéressante. J'ai une paire d'as au bouton. Et là, on a le fiche. On a 13 mains sur le fiche. Il est en 42,25. Il décide de faire comme si 3-bet. Sauf que personne n'a open avant. Donc ici, on est content. On lui envoie un petit 3-bet. Qui serait l'équivalent d'un 4-bet du coup. Donc ici, tout le monde va fold. Lui, il va décider de shove. Et là, je vais vous montrer cette main. Elle est pas très intéressante. Mais elle était assez marrante. Du coup, on part à tapis. Et là, il avait une paire de 2. Et là, shove sa paire de 2 préflop. Voilà, les gars. On est né le 2. Il y a encore de l'argent à faire. Il y a encore des profils très très intéressants. La preuve en est. Donc là, les gars, je vous ai sélectionné une main. Une très belle main. On n'était plus que 2 à la table. J'allais quitter la table à la prochaine main. Mais bon, j'ai reçu As-Roi. Donc forcément, je l'ai joué. Donc ici, vilain au bouton décide de min-raise. Nous, on va décider de le 3-bet tout de suite. De le re-raise à 8 blindes. Il va décider de call. Donc le flop, on a un tirage couleur plus un tirage quinte possible. Donc là, on est bien. On a 2 over avec notre roi et notre As. Donc ici, on va bet à peu près 40% pot. Déjà, pour prendre la température chez vilain. Puisqu'on n'est plus qu'en heads up. Donc il peut avoir un peu tout et n'importe quoi. Les valets et les dists connectent pas mal sa range. Il décide de call. Turn rend un 9. Qui change pas grand chose pour nous. Juste la dame nous fréquente. On décide de check. Il décide de check. Et là, les gars, river, on fait la ken flush royale, les gars. Ça m'est déjà arrivé à peu près 5 fois ou 6 fois tout au long de ma carrière. Mais là, je l'ai dans la review. Je l'ai pour vous. Donc ici, on décide de bet à peu près 2 tiers pot. On fait ken flush royale, encore une fois, les gars. Donc là, ici, on bet pour essayer de faire payer tout ce qui est tirage flush. Et il peut avoir un roi x aussi qui lui donne la quinte. Donc on bet pas trop cher. Malheureusement, vilain décide de fold. Je vous ai quand même sélectionné cette main parce que c'est pas souvent que vous enverrez des ken flush. Et du coup, elle est cadeau celle-ci. Alors, pour cette main avec valet 9 off en big blind, les gars, ça va être une main assez intéressante. Donc ici, on a un open de pas de stop. Tout le monde fold jusqu'à nous. Nous, on décide... Donc ici, en fait, j'ai du misclick parce que j'ai voulu call. Je vois pas pourquoi j'aurais voulu faire un minraise à 5 blindes. Ça a aucun sens. Donc 100%, j'ai misclick. Bon, ça change pas grand-chose. Ici, vilain décide de nous call. On va aller voir un flop. Donc là, on a un tirage quinte possible. Et il y a un tirage couleur affiché sur le flop. On décide de check. On préfère l'option de check call ici. Sachant que même si le valet tombe, il y a une overcard. Même si le 9 tombe, il est battu très souvent. Donc on préfère l'option de check pour aller voir une turn. Vilain décide de check. Turn rentre un 2. On check toujours. Là, vilain décide de bet mi-pot. Ici, je le crois pas vraiment. Pourquoi il betterait sur un 2 ? En fait, s'il avait une dame ou un 10, surtout une dame, il aurait bet au flop pour faire payer tous les tirages couleur possibles. Et les tirages quinte. Le 2 est une brique totale. Je vois pas pourquoi il bet dessus. Donc je décide de call et aller réaliser mon équité. Et river doublette de la dame. Ce qui est assez intéressant. Donc là, on décide de prendre l'option de bluff. On sait qu'il a pas de dame. Encore une fois, sur les tirages flush, au flop, il aurait bet 100% en position avec une dame. Donc quand il check au flop, on peut lui retirer la dame 100% du temps. Il l'a pas. Enfin, 100% très souvent en tout cas. Donc ici, quand on rate totalement ce board, qu'on sait qu'on va perdre l'argent qui est déjà au milieu, on sait que vilain n'est pas très fort. Puisqu'il pourrait avoir à la limite un 10. Jouer comme ça. Un tirage flush. Pourquoi pas ? Il pourrait avoir des pockets dans les mains. Style des pockets paire de 5, paire de 8, paire de 9. Mais là, on sait qu'il a pas la dame. On sait qu'il est pas max. Et donc là, je lui fais un saising cher, mais pas trop cher. Comme si je voulais vraiment le value. Comme si je voulais le milk, en fait. Et du coup, il va fold. Et là, ça, c'est une ligne très importante, les gars. C'est au flop. Quand on est au flop, ici. Et que vilain décide de check. Je check. Il décide de check. On sait qu'il a pas la dame. Donc là, il faut en profiter quand vous arrivez à la river dans ce genre de spot. N'hésitez pas à bet. Et très souvent, en fait, il va fold. Ça fait partie de sa range, les dames. Mais au flop, ils auraient pas joué comme ça. Donc, un bon spot de value à prendre ici. Value bluff. Bon, ce sera tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que ça vous a plu. Elle était assez courte. Je vais vous dévoiler ce qui va se passer dans les prochaines vidéos. On va attaquer la NL10. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs d'entre vous qui sont en NL10. Donc, on va aller la pulvériser, les gars. Ne manquez pas les prochains épisodes. Ils vont sortir très bientôt. Vous pouvez toujours aller checker dans la description. Il y a mon guide gratuit que j'ai conçu moi-même pour apprendre les bases du poker. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton meilleur pouce bleu, les commentaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle main vous a été le plus utile aujourd'hui pour votre jeu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao !